... Visée par une enquête pour viol, à la suite d'une plainte de Florence Porcel, Patrick Poivre d'Arvor aurait posé des questions franches et embarrassantes à son accusatrice d'après le Parisien ce jeudi 18 février. À propos de lorsqu'elle fait la rencontre de Patrick Poivre d'Arvor, alors au sommet de sa gloire aux commandes du JT de TF1, Florence Porcel est étudiante et apprentie écrivaine. Selon le quotidien Le Parisien ce jeudi 18 février, elle lui aurait d'abord adressé une lettre faisant part de son émotion à la suite de la lecture d'un de ses ouvrages. Sans attendre certainement à des questions franches et embarrassantes de ce journaliste qu'elle admirerait tant. Après un premier échange décrit comme courtois, il lui demanderait son âge, puis une description de son apparence physique, avant de la questionner sur son absence de petite amie, sa virginité, la fréquence à laquelle elle se masturbe, les habits qu'elle porte. Patrick Poivre d'Arvor aurait tenté de la joindre à deux reprises à travers un numéro masqué avant ce jour du 7 novembre 2004. L'ancien présentateur emblématique de la première chaîne de France l'inviterait à le joindre dans les coulisses du journal télévisé. Florence Porcel s'exécutait, plus tard, aurait subi une première relation sexuelle non consentie, comme l'indique Sarah Lou Cohen, chef du service police-justice de BFMTV. La jeune femme de 37 ans, bien connue sur YouTube, reverrait le journaliste à plusieurs reprises, se décrivant désormais sous son emprise. En avril 2009, remercié de TF1 à un an auparavant, il lui aurait imposé une fellation sans protection. C'est désormais sur ce dernier viol présumé que Florence Porcel concentre une plainte déposée auprès du parquet de Nanterre à l'encontre de Pipi Diaye. Pipi Diaye veut contre-attaquer de son côté Patrick Poivre d'Arvor, présumé innocent des faits qui lui sont reprochés, est prête à riposter. En dénonçant des accusations qui ne peuvent qu'être fantaisistes auprès du Parisien, il a saisi son avocat pour engager les poursuites judiciaires qu'il estime nécessaires. Il projette donc de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Dans son ouvrage titré Pandorini, paru le 6 janvier 2021 aux éditions JC Latay, l'accusatrice a tenté de briser le silence une première fois, dissimulant plusieurs indices troublants dans les feuilles de son livre. Les ressemblances y sont frappantes. Dans ce bouquin, Florence Porcel raconte l'histoire d'un monstre sacré du cinéma et prédateur sexuel et celle d'une jeune femme de 19 ans aspirant à être comédienne mais tombant, malheureusement, sous l'emprise de Pandorini, acteur de 40 ans son aîné. On ne va pas se mentir, à glisser la plaignante sur son compte Twitter quelques jours après l'apparution de son bouquin, c'est mon histoire. Et d'ajouter, cette fois sur Instagram, je l'ai transformé en fiction parce que je ne peux pas donner le nom de cette rencontre, pour des raisons évidentes, mais il me semblait important de sortir du silence. Crédit photo, Cédric Perimbestimage, Let's Block, ADS. Why? Cédric Perimbestimage